Musique Ça commence dans le Gard. Au soleil ? Oui, au soleil, tout près d'un olivier. C'est l'histoire d'une fille. Elle n'est pas du pays, mais elle s'y plaît bien. C'est une fille qui passe tout son temps libre à faire du savon. Du savon avec l'huile des olives ? Oui, mais attends, j'ai pas fini. Donc, elle passe son temps à faire des savons. Et puis un jour, elle en donne quelques-uns à son père. Qui les donne à un ami. L'ami en donne à sa sœur. Qui en donne à sa belle-mère. Qui en donne à sa voisine. Qui finit par en donner à une vieille dame. Et la vieille dame, elle va voir le père de la fille. Et elle fait... Waouh ! Ils sont trop bien vos savons ! Qui c'est qui les a fabriqués ? Alors le père, il va voir sa fille. Et il lui propose de vendre ses savons. Mais pour de vrai, cette fois. Pour la fille, c'est un rêve qui se réalise. Quoi ? Vendre mes savons ? Vas-y, on fonce ! Donc du coup, le père et la fille, ils font des savons. Des savons cachalots ! C'est rigolo ! Comme si tu te cachais dans l'eau ! Et puis, ils sont saponifiés à froid. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chauffés très fort, que l'on garde la glycérine. La glycérine ? Parce que c'est bon pour la peau. Et qu'on rajoute dans le savon un peu d'huile pour éviter de ressembler à un crocodile en sortant de la douche. Ah ! Et en plus, c'est écologique, puisque les savons sont biodégradables et n'engendrent aucune pollution durant leur fabrication. Waouh ! Ils sont sans colorant artificiel, sans parfum, sans conservateur, Euh, sans rien ? Bah si, que des ingrédients naturels. De l'argile verte, de l'argile blanche, du lait d'amande, du lait de chèvre, du café, du miel, des flocons d'avoine, du beurre de karité, et puis... De l'huile d'olive, bien sûr ! C'est nous les cachalots !